Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je stream sur Youtube, mais surtout sur Twitch. N'hésite pas à follow Twitch, le lien est dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi un Discord, ainsi qu'un TikTok, du coup n'hésite pas à nous rejoindre. Et follow TikTok, si tu veux encore plus de contenu de ma part. Tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage ! Et salut tout le monde, les amis, c'est PleurGamer, bienvenue pour le 13ème épisode d'Assadinscris de Mirage. J'espère que vous allez bien, et n'hésitez pas les gars, encore une fois, si je l'espère que vous plaît à la fin, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch, on stream tous les vendredis, samedis, environ, voilà, à peu près. Vendredi de 18h à 21h, et samedi de 14h à 17h, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Bref, nous sommes partis, 13ème vidéo, donc j'ai récupéré l'objet brillant. J'ai une lettre aussi, donc bah let's go. Encore toi, qu'est-ce qu'il y a cette fois ? J'ai quelque chose qu'elle désire. Une épingle chinoise. Cette fois, on va assassiner Ning. Et j'ai aussi ma broche sur moi, là. Très bien, tu peux entrer. Ah, il est temps, frère. Il est temps, je ne pouvais plus. Entrons, enfin. Par ici, Saïd. Je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saïd. Elle est très occupée, et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. Hum. Attendez la trésorière, d'accord. Elle est là-bas, au fond. Hum. Présentez l'épingle Hanning. Il y a une tête de mort, d'accord. Oh, putain, ça. Oh, putain, avec les gardes et tout, ça s'annonce sympa, ça. Je ne te connais pas. Mon nom est Bassin. Je suis nouveau à Bagdad, mais un marchand aguerri. Fin connaisseur d'antiquité et d'objets de collection. Tu dois avoir l'œil en matière de détails, alors. Que m'apportes-tu, Bassin ? Tu sais très bien ce que j'apporte. Un homme avec qui on ne badine pas. Approche, montre-la-moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Magnifique. As-tu déjà vu pareille chose ? Si parfaite. Si délicate. Non, jamais. Mais dans ton cas, cela m'étonne. J'ai en effet une passion pour ces objets. Enfant, mes sœurs et moi attachions nos cheveux avec des bâtons que nous ornions de pierres. Je prétendais que c'était des pierres précieuses. Nous n'avions rien, mais nous avions l'impression d'être riches. On cherche à me voir pour bien des raisons. Conseils, goût du pouvoir, le plus souvent, pour une faveur. Qu'es-tu venu chercher ? Collectionneur, moi-même, j'ai beaucoup entendu parler de toi. De ton goût, de ton extravagance. J'aimerais en savoir davantage. Dit-on de moi que j'ai de la chance ? Je déteste ce mot. Aïe, aïe, aïe. Je suis arrivée à Bagdad en quête de fortune, comme tant d'autres. Et aujourd'hui, même l'Orient lointain me courtit. J'ai grimpé jusqu'ici alors que d'autres ont abandonné. On craint de s'abîmer les ongles. Moi, je n'ai pas eu peur de quelques écorchures, ni d'un peu de sang. À n'en pas douter, tu as des relations. Tous ces gens vont aider à arriver là où tu es aujourd'hui. Quoi que disent les gens, on ne peut compter que sur soi. Et personne d'autre. Assassiné. Elle s'en doutait. Elle s'en doutait. C'était sûr. Au moins, ça montre qu'elle n'est pas conne. Mais c'est terminé. Naaah. Eh oui, j'ai gagné. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme. Et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul. Car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls. C'est vrai. C'est réel. Et voilà. Bon, là, il va falloir courir. Naaah. C'est quoi ça ? On va avoir le djinn ? Aïe. Aïe. Oh, putain. J'ai collecté un trésor excellent. Ah, putain. Merde, ils sont tous là. Putain, mais... Il n'y a pas d'échappatoire sur cette merde ? Ah ! Elle est où, la grande porte ? Putain, je suis revenu là où... Ouais, ils ont tout fermé ou c'est comment ? Et wesh, on se barre où, frère ? Ah, mais merde ! Je flinte ! Oh, là, 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 hop ! Allez, c'est un peu couloir, quoi. Ouais. Elle lance, bro. Et re-tout le monde, les gars, donc, c'est reparti. On a assassiné la trésorière. J'ai réussi à me barrer. Je suis mort une fois, cela dit. Je suis mort quand même une fois parce que j'ai pas compris. En fait, j'ai essayé d'ouvrir la porte, tu vois, comme vous avez pas vu, mais j'ai essayé d'ouvrir une porte. Et il y avait un truc qui bloquait et du coup, j'avais pas fait gaffe, quoi. Bref, c'est parti. Oui, sauf qu'il y a le djinn. Ouais, Ning. Une femme tenant les rênes, cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Eh oui. Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée. À se demander si leur tour est venue. L'ordre n'en restera pas là. La réussite. Donc, du coup, ça en fait une en moins. Niveau histoire, je sais plus où on s'est arrêté. Est-ce que ça fait genre il nous en reste qu'une ou genre quoi ? On en a combien, en vrai ? Ça fait déjà le deuxième ou troisième qu'on tue. Ouais. Très suscitamment en plus. Aïe, aïe, aïe. Notre tâche n'est pas à chevêtre. La méditation. Rant atteint, discipline. Nice. Let's go. On avance. On avance, on avance. Nous sommes désormais discipline. Yeah. Bon. Alors, déjà. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ça. Où est-ce qu'on en est, du coup, au niveau de l'enquête ? Alors. Voilà. Elle, c'est fait. Donc, ce coin-là. Ah, ouais, on a fait quatre. Donc, il nous en manque plus que deux. Ouais. Pour atteindre le chef. Ok. Plus que deux pour atteindre le chef. Donc, il y en aurait peut-être un avec Neal, là. Mais on n'a pas compris. Il faut trouver le lieu caché. Écoute. Bon, je regarderai sur lui, ça, certainement. Mais bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller au bureau, trouver Fula et lui parler. Alors, où est-ce qu'il se trouve déjà ? C'est bien, on avance plutôt bien. Ah, ok, il est là. Ah, il est juste là, putain. Wesh. Ah, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. En vrai, c'est bien, ça m'arrange. Allez, on se casse. Voilà, le bureau, c'est fait. Et du coup, c'est parti pour une nouvelle enquête. Donc, ok. Bah, c'était sympa, en vrai, cette enquête. Celle-là, c'était sympa. Hop. Je trouve qu'on a plutôt bien avancé. Et du coup, comme ça, on va pouvoir aller chercher le prochain membre de l'ordre à éliminer. Qui sera logiquement l'avant-dernier. Et en manquera un pour avoir l'indice sur le chef. Pour avoir tous les indices sur le chef. Donc, ça reste peut-être sympa. Quoi ? Quelle personne ? Je loue, ça. Je loue, ce que tu dis, Basim. Allons. Allons, mon frère. Il a déconné. Il l'a déconné. Maison des officiers. Et surtout, aussi, c'est bien. C'est que ça ne l'a plus avec la PS5. J'ai rien vu. Ce n'est pas moi, les gars. Enfin, je voulais me barrer. Il a galéré. J'aurais dû appuyer avant. C'est fou comment, des fois, ce n'est pas fluide. Genre, en fait, genre... Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas fluide au niveau de la console. Non, ce n'est pas ça. Ah, zone de localisation. Ce n'est pas fluide au niveau, tu sais, de la logique. Oh, merde. C'est une zone interdite, sérieusement. Oh, bah, autant le chercher, alors. Alors. Où est la base ? La base se trouve... Putain, je n'avais pas la trouver. Ici. C'est bon. Ok. Pourquoi c'est une zone interdite, ici, ces empres ? Quoi, cette merde, encore ? Je n'ai jamais vu une zone interdite aussi grande. C'est une dinguerie. Retenez-moi, je vais crier. Ok, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Il y a visiblement des ennemis... ...dedans. Bureau, ok. Ah non, ce n'est pas un ennemi. Ok, me voilà au bureau. Putain, ils sont tous là ! Et tu ne peux gagner une guerre, Amin. Vasim, bien. On a besoin de toi. Les mercenaires se sont emparés de rebelles... Ils les ont exécutés sur la base. Et ton Rafiq voudrait que je me cache comme un rat... Pendant qu'on traque bizarre, il serait honorable de rendre les corps à leur famille. As-tu toujours peur d'affronter ces démons, Veshi ? Ma seule crainte est que nous devenions comme eux. Tout ceci cache autre chose. Le calife ne prendrait pas le risque d'un contre. Ceci est l'œuvre de l'ordre. Alors je vais trouver des responsables et les massacrer comme des chiens. L'ordre te trouvera avant. Il est probable qu'il vous cherche déjà, Veshi et toi. Vous n'êtes pas inconnus. Vasim, en revanche... Ali, c'est moi qui vais découvrir qui a pu ça. Et je vais tous les tuer. Tu as ma parole. Vasim a raison. Laisse-le faire. Quand les coupables seront morts, on recevra le crime. Très bien. Que tout le monde pense que c'était moi. Je vais retourner à Jar Jar Baya. Mais je n'attendrai pas longtemps. Je te retrouverai à la porte, Vasim. Et moi, je veillerai à ce que les corps soient rendus pour leur funérail. Cela aurait pu tourner mal. Penses-tu que cela puisse être un coup de l'ordre ? Oui. Comme tu le sais, Jar Baya est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife. Qui est lui-même une marionnette. Ah ouais ? Mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de Shar Kiyah en fait partie. Dis-moi lequel. Et je le trouverai. Nous devons nous montrer prudents. Shar Kiyah est comme un lac de naftes. Les rebelles sont armés et leur nombre augmente. Ils risquent d'attaquer à tout moment. Une étincelle allumerait alors les feux de la guerre, incendiant jusqu'à Alamute. Que conseilles-tu, Foulad ? Va avec Ali à Jar Jar Raya et observe. Quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose. Et Basim, surtout fais vite. Tu connais à présent les enjeux. Fais vite ! Comment ça fais vite, mec ? Un point de compétence. Là j'en ai trois, ça commence à être pas mal. Six, pardon, tant pour moi. Jean et six, ok. Bon, visiblement, j'étais sur le fantôme. Boost de concentration. Rempli-supervient. Oh, c'est gaz. C'est gaz aussi ma parole. Bah en vrai, il y a un peu rien qui me tente. Et les armes, il n'y a plus rien d'intéressant. Il n'y a plus rien de très très intéressant. Euh, deux, trois, quatre. Bon, écoute. Nala ! Allez, pourquoi pas. Indice découverte. Alors, on va voir comment ça se construit. Ok. Ok. Parlez à Ali à la porte. Parlez à Ali à la porte. Ah, il est à 300 mètres. D'accord. Ah, et du coup, ce n'est plus... Ok. Ouais, je trouvais ça bizarre que c'était zone interdite. C'est nain. Ah, ou à moins de temps que je suis encore dessus. Et du coup, là, ça va être... C'est la S ? Ah, bah non. Trop bizarre. Non. Non, c'est vrai que c'est trop bizarre, là, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi c'est en zone interdite. Il n'y avait personne et tout. Je ne sais pas, bizarre. Bizarre. Soulez, mon avis. Ali attend à la porte. Je dois l'accompagner à Jar Jar Rai. Ok. Bon. Bah, allons voir Ali, les gars. Ce n'est pas tout ça, comme on dit. Allons voir Alaï. Ah, non, c'est à côté. Ah, ça va. Ah, je croyais que c'était droit devant. Non, non, au final, ici, ça va, c'est fer. C'est fer, c'est tranquille. Alors, Ali. Ouais, vas-y, je suis prêt. Allons-y, hein. Ah, putain, avec les chevaux, on va s'en attaquer. Ah, non, c'est chiant, ça. Ça, vraiment, c'est chiant, je trouve. Mais bon. Vas-y, hein. C'est vrai. C'est vrai. Non. Ceux à qui tu obéis sont aussi ceux qui établissent les règles d'exigeant ton obéissance. Cela ne me gêne pas. On ne me contrôle pas. On n'obéis à personne. Je suis libre. Je combats pour que d'autres soient libres, eux aussi. Tous tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Assez étrange comme forme de la liberté. Ceux qu'on ne voit pas sont ma famille. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Ouais, aucune. Jadis, j'ai vécu dans les rues en me rendant des comptes qu'à moi-même. Je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es. Es-tu libre d'avant ? Non. Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus que toi. Eh. Palme d'oreille. Putain, en plus, c'est le même coin, les gars. C'est le même coin. On va se refaire attaquer. Oh, si c'est ça, les gars. Vous n'avez pas d'inspire. Jardia Raya. Comment ça, tu es là ? Nani ? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, le cousin ? Le conflit avec le djinn. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que pense un autre. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi. Je n'obéis à personne. Je ne suis sous la férule de personne. Je suis libre. Toi. Je tiens à jeter un coup d'œil avant que Béchine arrive à Jardia avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé, pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire ? J'ai mes propres enquêtes à me dire. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. Eh ben ok. Mais quelque chose me dit que je vais découvrir quelque chose. Comme Nab. Je découvre tout le temps quelque chose. Mais bon vas-y. On va aller voir les buveurs de thé. Alors, les buveurs de thé. Ils sont là-bas. C'est un oeuf. Ah non merde. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Je déconne. J'aurais dû vraiment le voler en fait. Putain, mais la pompe de sa mère. Juste pour ça, quoi. Ah, dégage. Bon. Il va falloir que je nique une pancarte. L'aîné de la maison de thé a peut-être des infos. D'accord. Ben on va regarder. Putain, j'aurais dû vraiment le voler en fait. Chier. Je pensais que ça allait annuler, mais au final non. Non, au final ce con il est à plein garde. Ah ouais, mais c'est chiant, mais moi je veux une pancarte. Je ne veux pas le payer ce... Ce gag. Ah, voilà. Et pourquoi frère ? Et qu'est-ce qu'ils foutent là ? Mais pourquoi ils viennent... Mais vas-y frère. Mais pourquoi eux ils veulent me tabasser ? Casse les couilles. Putain, vous pétez les couilles les gars. Oh là là. Ils feront chier. Putain, ils feront perdre du temps. C'est une dinguerie. Dinguerie de faire perdre autant de temps comme ça. Oh là là. Elle barricadait de l'autre côté la porte. C'est bon ? On va arrêter de me casser les couilles. Ça va ? Alors franchement là c'est incombrable les gars. Là j'ai pas compris pourquoi l'autre il a décidé de péter les couilles. Ah là ça dégage. Il doit avoir un coffre ici, non ? Ah non il n'y a rien ? Mais non. Mais non, c'est plus troll. Il n'y a rien. Du coup super, la pancarte que j'ai enlevée, il va falloir en trouver une je pense. A tous les coups, vu ma luck, ouais j'envoie une déchirée de toute façon. Donc à tous les coups c'est ça. C'est peut-être parce que je me suis trop rapproché de lui sans doute. Proposer un cadeau, proposer un jeton. Proposer un cadeau. Ah, j'en ai pas. Ouais, bon en vrai, logique. Hum, ouais, bon le jeton j'avoue, j'ai rien. J'ai rien pour le jeton. Bon, bah c'est pas grave. Bah écoutez les gars, on va s'arrêter là. J'espère qu'on aura plu cet épisode d'Assassin's Creed. Mirage, encore une fois, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur Youtube. Et du coup, à très vite. Ciao, ciao les gars, bye tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz.